Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bon lundi, bienvenue à votre émission de la victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui, une chronique très spéciale. Je vous le dis tout de suite, écoutez-moi jusqu'à la fin. C'est bien, bien important parce que là, je sais que je vais marcher sur des oeufs. Ça, je vous le dis d'avance. Je vous raconte ce qui est arrivé dernièrement. Il y a une dame qui m'a écrit sur Facebook en privé un très, très long message. Elle va se reconnaître, d'ailleurs, je ne la nommerai pas. Mais c'est un message qui me revient souvent comme histoire. Donc, c'est une maman qui a beaucoup de peine, qui me demande de prier pour elle parce qu'elle a eu trois enfants et ses trois enfants ne lui parlent plus. Alors, elle me dit qu'elle est découragée de ça parce qu'elle ne peut pas voir ses petits-enfants, etc. Et la discussion, au début, je lui dis, bien, je vais prier pour vous. Et là, je me mets à réfléchir. Et ça me disait tellement à l'intérieur de moi-même, Sylvain, ne fais pas juste prier, là. Là, il va falloir que tu réécrives à cette dame-là. Et j'ai écouté ce que mon cœur me dictait. Et j'ai écrit à cette dame, sans vouloir la juger bien au contraire, je l'ai fait avec beaucoup d'amour. J'ai dit, madame, je vous invite à peut-être réfléchir, entrer en vous-même et osez, osez vous poser les questions. Pourquoi mes trois enfants ne me parlent pas? Pas un, là. Trois. Réfléchissez un peu. Et il faut être capable, moi, je pense, comme parent, de dire, peut-être que je me suis trompé sur des affaires, moi, là. Peut-être que j'ai dit ou fait des choses qui, pour moi, n'étaient pas méchantes, mais peut-être que ça a été perçu différemment. Vous savez comment la perception, c'est incroyable. Alors, ce que je lui ai suggéré à cette dame-là, et ce que je trouve beau, c'est qu'elle l'a fait, et vous allez voir le dénouement, je lui ai dit, moi, ce que je vous suggère, c'est d'écrire à vos trois enfants. Pas par e-mail, pas par message texte, mais une vraie lettre, comme dans le temps, à la main. Écrire à la main, même pas à l'ordinateur, à la main. Et là, parlez avec votre cœur. Prenez pas des détours et finissez votre lettre en disant à votre gars, à votre fille, peu importe, « Maintenant, maman, elle t'a tout dit, elle te demande pardon. Si parfois, j'ai pas été correct dans la façon que je t'ai éduqué, j'ai fait de mon mieux, mais peut-être que je me suis trompé, je te demande sincèrement pardon. » Et d'ajouter à la fin de la lettre, en nommant le prénom de l'enfant, « Si tu ne me réponds pas et tu ne veux pas reprendre la relation, sache que je vais comprendre, mais je t'aimerai quand même pour l'éternité. » « Il n'y a pas un enfant qui ne pourra pas être touché par ça. » Ben, croyez-le, croyez-le pas, ça a pris des semaines, ça a été long, là. La dame, elle a fait ça avec ses trois enfants. Puis imaginez, ça m'a tellement ému quand elle m'a écrit, et elle, elle pleurant, l'écrivant, c'est ce qu'elle m'a dit, deux de ses trois enfants, et le troisième, ça s'en vient, ont repris relation avec elle. Et la relation qui est reprise, elle est lente. Ils ne se sont pas sautés dans les bras, là. Mais là, il y a des pardons à faire. Il y a des belles choses qui peuvent se vivre. Et moi, là, je m'adresse aux parents, parce que j'en ai souvent des messages de parents découragés parce que leur enfant ne leur parle plus, etc. Ayons cette humilité de dire, « Peut-être que je me suis trompé. » C'est la même chose avec des amis, hein. On peut s'être trompé, avoir été gauche. Et ce n'est pas la culpabilité qui est importante. Moi, je vous le dis. Si vous avez cette humilité de dire à vos enfants, « Peut-être que je me suis trompé sur des affaires. J'ai fait de mon mieux. Mais faites ce que je vous conseille. J'espère tellement que vous allez le faire. Une lettre à la main. Écris avec tout son amour. Pas des formules toutes faites. Mais écrivez ce qui vous sort. Comme un vrai cœur de mère ou un vrai cœur de père. Et moi, je vous en passe un papier qui a des beaux résultats qui vont arriver. Et j'aimerais ça que vous m'écriviez là-dessus parce que j'en suis convaincu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel-Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 2 au 13 juin 2024. Information réservation avec Spirotour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Ça fait déjà quelques semaines que je vous en parle de ce magnifique cadeau du mois de janvier. Vous savez qu'on sort un chapelet par année. C'est vraiment à votre demande. Et je trouve ça magnifique que même dans les années qu'on vit présentement, le chapelet est toujours aussi populaire. Et ce qui m'étonne, et ce que je trouve magnifique, même chez les plus jeunes. Alors, je vous rappelle que ce mois-ci, il s'agit d'un chapelet qui est en cristal bleu. Vous le voyez à l'écran présentement. Il est, on appelle le chapelet des anges. Il est fabriqué à la main par des religieuses à Mexico, que je remercie de tout cœur. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est fabriqué dans la prière. Ces chapelets, ils sont déjà bénis. Et vous les recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Là, je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au jeudi de 8 h à 17 h dans le 514, et aussi sur notre site Internet, qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et vous vous dites peut-être comment se fait qu'il demande de l'argent dans une émission religieuse. C'est important pour les nouveaux qui sont là qu'on doit payer pour être à la télévision, autant pour la production et la diffusion. Et ce qui est magnifique, c'est que dans un mois, ça fera déjà 29 ans que cette émission existe. Et beaucoup de gens à l'époque disaient que c'était impossible, mais Dieu avait décidé le contraire. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Éloi Giard. Bonjour, mes amis. Bon matin, bon et chaleureux matin. On en a besoin de ce temps-là. Hey, on est au cœur de l'hiver, pourrait-on dire le présentement? Et ça fait un bon petit bout de fait. Ça fait du bien d'y penser. Lâchons pas. Profitez-en, ceux et celles qui aiment les sports d'hiver. Moi, ça ne m'empêche pas d'aller marcher l'hiver, bien sûr. Mais j'ai un confrère, lui, qui avait tellement hâte à l'hiver, qui est un maniaque de ski. Tous ceux et celles qui sont comme lui, allez, on est content pour vous. Et aujourd'hui, justement, aussi, on a un Jésus qui sera bien content qu'on puisse le voir tel qu'il est pour nous. Mais c'est bien difficile. On va voir même que les gens deviennent ridicules à force qu'il se ferme à lui. On est dans l'évangile de Marc. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, « Ce Jésus est possédé par Béelzéboul. » C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus disait en parabole, « Mais comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume se divise, ce royaume ne peut pas tenir. Si une famille se divise, cette famille ne pourra pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il s'est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement, il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Dieu pardonnera tous aux enfants des hommes, tous les péchés et tous les blasphèmes qu'ils auront faits. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit-Saint, il n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi car ils avaient dit, « Il est possédé par un esprit impur. » Je me souviens quand j'étais au grand séminaire à Sherbrooke. On demeurait à l'archevêché à Sherbrooke. Alors c'était très agréable. Il y avait les petites sœurs de la Sainte-Famille qui prenaient soin de nous. Puis il y en avait une que je vais appeler Sœur Louise qui pouvait avoir l'air un petit peu prétentieuse, mais c'est parce qu'on sentait très bien comment elle était gênée. Puis à un moment donné, je la voyais passer la mort dans la grande salle à manger. Puis elle y allait, pas à peu près. Je la regardais aller. Puis tout à coup, je lui dis comme ça, « Hé, Sœur Louise, vous n'arrêtez pas souvent, vous, hein? » Elle arrête devant moi. « Nous, M. Labbé, nos vacances, c'est le ciel. » Oh! Moi, j'ai fait heureux. « Aux vacances, c'est le ciel. » Hé, c'est le fun de rencontrer des gens qui ont développé une conviction aussi sereine au ciel, hein? Déjà et pour toujours. On a été créés pour ça. Et déjà, on peut y goûter discrètement, parfois, au fond de nous. On s'en va vers la communion totale avec Dieu. Hé, c'est le fun, ça. Alors, comment Jésus peut-il dire que si quelqu'un blasphème contre l'Esprit, il n'obtiendra jamais le pardon? Bon, vous venez d'entendre l'Évangile, hein? Les responsables religieux acculent Jésus d'être possédé par le diable. C'est par le diable qu'il expulse le diable. « Bien, voyons, dit Jésus, le diable ne peut pas s'expulser lui-même, ne peut pas travailler contre lui. » Hé, je me souviens d'une remarque d'un écrivain et humoriste québécois qui s'appelait Albert Brie. Je ne sais pas si vous connaissez. Il est mort, il ne fait pas tellement longtemps. Albert Brie. Écoutez la remarque d'Albert Brie. Parce que les gens, comme si le diable travaillait contre lui-même. Albert Brie, il dit « Quand on cherche obstinément à avoir raison, il importe peu qu'on déraisonne. » Ça, c'est pas mal vrai, hein? Qu'en pensez-vous? Eh bien, voilà, il y a des blocages chez certaines personnes qui sont faits de peur, de blessures intérieures. Je me souviens d'une personne dans une paroisse qui passait son temps à critiquer tout ce que je faisais, tout ce que je disais. Elle tournait ça tout le temps en mal. Je sentais qu'elle souffrait, hein? Les gens souffrent. J'en suis le témoin tous les jours, hein? Et parfois, les personnes sont incapables de se confronter à leurs blessures. Alors, elles vont inventer toutes sortes d'affaires. Parfois même, si ça n'a pas d'allure, comme on vient de le voir avec les responsables religieux, pour même partiser avec les forces du mal pour éviter à se confronter à ce qu'elles portent. Ça peut aller jusqu'à nier volontairement qui est Jésus, hein? Mais entre nous, qui va dire non à l'amour quand on va se présenter devant l'amour? Je me souviens de Thérèse de Lisieux à la fin de sa vie. Elle parlait tellement de l'amour que les religieux, dans son monastère, lui disent, « Thérèse, est-ce que tu crois à l'enfer, quand même? » Thérèse, elle dit, « Oui, j'y crois, mais je pense qu'il n'y a personne dedans. » C'est assez cute. Écoute, j'y crois, mais je pense qu'il n'y a personne dedans. Hey, l'Église croit à la miséricorde de Dieu. Elle a canonisé tellement de monde depuis 2000 ans, là. Tellement de milliers de personnes. On est ceux qui sont au ciel. Avez-vous entendu parler que l'Église a dit « D'une seule personne, on est sûr qu'elle n'est pas au ciel? » Ah, que ça fait du bien de se rappeler ça, hein? Dans l'Évangile, dans la parabole du fils prodigue, quand Dieu dit à son fils prodigue, « Tout ce qui est à moi est à toi. » Hey, tout ce que Dieu a, c'est son amour, ça veut dire tout l'amour de Dieu, ça n'existe que donné pour nous. Hey, on demande tout ça au Seigneur, de faire cette expérience-là qui débouche sur tellement de joie et qui nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen! Bonne vie tout le monde! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen! Alors, j'espère vraiment que cette chronique-là, aujourd'hui, vous aura fait bien au cœur. Faites-le si vous avez des enfants qui ne vous parlent pas, ou peu importe. Même, ça peut être avec des amis, parfois, d'avoir ce courage et cette grandeur, je dirais, de demander pardon. Et ça, là, ça peut changer une vie complète. Et même, moi, je pense que le pardon est tellement libérateur. Faites-vous ce cadeau-là, et peut-être que de beaux miracles vont se produire. Bonne journée. Écoute, c'était pas facile. J'ai vécu le décès de ma mère vers 8 ans. Et après, ça a été des années encore plus difficiles, et j'ai été obligé de me faire placer par la DPJ. Comme un pont jeté sur l'eau trouble, tu me trouveras. Comme un pont jeté sur l'eau trouble, tu me trouveras.